Nous allons passer du mensonge au silence avec Benoît Cordelier, notre dernière invitée. Benoît Cordelier, vous êtes professeur au département de communication sociale et publique de l'Université du Québec à Montréal, directeur de l'unité de programme en communication publique et du centre d'études en communication marketing, chercheur à la chaire de relations publiques et communication marketing. Vous êtes également directeur de la revue internationale de communication sociale et publique de l'UQA. Vos recherches, Benoît, portent sur le changement et la structuration des organisations avec les systèmes d'information, ainsi que sur la marchandisation du lien social dans les communautés virtuelles et la pragmatique de la publicité également. représentant de la jeune génération des chercheurs du greco, vous soutenez une thèse de doctorat à Bordeaux sous la direction du professeur Gino Gramassia, participé dès 2005 à plusieurs numéros de communication et organisation et coordonné avec Hélène-Marie, un numéro consacré à la conduite de changement organisationnel. C'est en 2008 que vous décidez de traverser l'Atlantique, Benoît, chercheur associé au laboratoire du Mika. Vous restez cependant un fidèle collaborateur de la revue, et donc vous êtes un passeur de savoir et d'énergie. Entre Bordeaux et Montréal, vous veillez aux côtés de Gino, aux relations entre ces deux communautés de chercheurs en SIC. Vous êtes d'ailleurs l'un des organisateurs des congrès du colloque de l'ACFAS. Le dernier organisé en 2012 s'intitulait « Organisation, performativité et engagement ». Votre dernier ouvrage, paru en 2012, intitulé « Changement organisationnel et management par projet », revisite votre thèse de doctorat. Il fait suite d'ailleurs à une critique des pratiques managériales pointant la force d'engagement des acteurs selon leurs identités organisationnelles, un ouvrage co-signé avec Gino Gramatia. Et donc, votre intervention aujourd'hui s'intitule « Performativité du silence et processus organisationnel ». Nous avons hâte de vous écouter, et pour 20 minutes également. Merci. Oui, merci. Merci beaucoup. Donc oui, effectivement, je suis originaire du Gréco, et vous allez, je pense, l'entendre, pour ceux qui ne connaissent aussi un petit peu le travail de Gino, vous ne serez pas sans remarquer une certaine filiation intellectuelle par rapport au travail de Gino, qui a été effectivement un inspirateur pour mon travail de thèse, et qui continue à l'être aujourd'hui dans les développements de mon travail en communication organisationnelle, puisque effectivement, le travail que je vais vous proposer est très influencé par la théorie des actes de langage et la pragmatique, en général. Je travaille la question du silence, et je vais préciser ce que j'entends ici par silence. On peut avoir plusieurs approches de l'étude du silence. Je vais articuler mon propos par une définition de quelques-unes de ces approches. Je vais définir un cadre conceptuel et proposer quelques deux cas, en fait, sur lesquels j'applique justement cette conceptualisation, et avant de proposer quelques éléments que je souhaite ensuite continuer à développer à l'avenir. Donc le silence, en fait, même si c'est quelque chose d'assez commun, d'assez reconnu, c'est une notion qui est finalement assez peu étudiée en communication organisationnelle. On la retrouve certes en anthropologie, en linguistique, mais le silence ici va être plutôt conçu comme une différence, une absence de parole. Donc c'est un phénomène qui va servir à rythmer, à faire des pauses entre les moments de parole, et on va pouvoir l'aborder selon des problématiques de psychopathologie. Là, on pensera aux travaux de l'école de Palo Alto, par exemple, où on va également pouvoir l'étudier sous des angles de différence culturelle. Là, on pensera au langage silencieux de Stuart Hall. Donc, en fait, ces approches-là ont continué à être développées, et ce qui intéresse aussi, c'est la question du... Le silence est en fait une communication indirecte. On va s'intéresser éventuellement au verbal, certes, mais également au non-verbal. Et par exemple, une des preuves que le silence est une communication indirecte, c'est lorsque Annick, pour me préparer à mon intervention de ce matin, m'expliquer, mais Benoît, tu vas avoir 20 minutes de communication. Moi, je lui expliquais. La dernière fois que j'ai parlé de ce sujet, j'en ai parlé pendant une heure, et encore, je n'avais pas tout dit. Puis j'ai rajouté des éléments. Et puis, j'ai vu Annick Blémir. Et comme elle est courtoise, polie, elle a gardé le silence. Elle n'a rien dit, mais j'ai quand même compris le message. Et justement, dans cette qualité de, on va dire, de l'indirect qu'est le silence, qu'est-ce qu'on voit ? On voit justement plusieurs effets qui tendent à préserver la relation. C'était le cas-là. Elle voulait me massacrer, mais elle ne me le disait pas. On voyait bien là aussi les questions, la politesse dont parlait Bernard aussi, qui sont des questions qui sont liées à la relation, mais qui sont à préserver des relations, mais qui sont aussi des questions, justement, où le silence peut être en fait quelque chose qui aide à se défendre, à se protéger. Et donc, le silence a une valeur de défense, par exemple, lorsqu'on ne prononce pas quelque chose pour ne pas dire que l'on a dit quelque chose, et malgré tout, acquiescer ou pas. Donc, on peut avoir différentes approches du silence, mais ici déjà, dans ces approches anthropologiques, ce que je tiens à souligner, c'est que le silence est un facteur d'influence. Le silence influence la relation aux individus, participe quand même de la communication. Et le silence n'est pas, je vais le développer tout à l'heure encore, n'est pas juste une question de différence de canaux, vocale ou non vocale, n'est pas juste une question de code, verbal, non verbal, de rythme d'interprétation, mais ce qui m'intéresse, moi en particulier, c'est la dimension que l'on pourrait appeler « praxeologique du silence », qui va me rattacher donc à la pragmatique. On a parlé déjà, dès le séminaire d'hier, des racines, des décroisements de la communication organisationnelle avec les approches managériales. Le silence également, je disais que c'était un concept qui n'était pas vraiment étudié, mais si, il est étudié dans d'autres disciplines, et en particulier en management. Mais comment est-ce qu'il est étudié en management ? Il est surtout étudié sur le fait que les acteurs de l'entreprise, les employés, vont parler ou pas. Donc, la première chose qu'on va étudier, ce n'est pas tant le silence, c'est la voix, le fait de parler. Et quand on parle, c'est pour défendre une cause, pour promouvoir une position, un événement. Et le silence, en fait, ou même pour provoquer, mais le silence, en fait, va être à ce moment-là perçu comme quelque chose qui ne fonctionne pas, comme une dysfonction, et si on peut utiliser un terme mertonien, une dysfonction latente. Et donc, dans une approche managériale, on va essayer de comprendre ce qui empêche les gens de parler pour éventuellement le corriger, optimiser la relation, optimiser, excusez-moi, la communication, optimiser le fonctionnement de l'organisation. Ce qui est intéressant, en revanche, dans les approches managériales, c'est que ça nous permet, contrairement peut-être aux approches anthropologiques, d'insister sur la dimension de la dynamique de groupe, sur la dimension de la dynamique collective dans l'entreprise. Et les approches managériales ont développé une certaine taxonomie de la communication verbale, non-verbale, et même du silence. On a développé certaines approches d'influence fonctionnaliste où on se réapproprie, par exemple, la question de la spirale du silence. et où on retrouve justement ce fait, et qui m'intéresse particulièrement ici, donc je vais m'approprier par la suite, c'est que les gens ont donné ce thèse parce qu'ils pensent que leur opinion ne va pas être partagée. Donc ils ne veulent pas être sanctionnés par le collectif, puisqu'ils ne veulent pas, ils veulent rester rangés à la majorité. Donc, le silence, en fait, renforce, du coup, cette dynamique de spirale du silence, renforce également l'autorité discursive des acteurs qui, eux, ont le droit de parler. Donc il y a des discours qui vont être affaiblis, et il y a des discours qui vont être, justement, qui vont sortir renforcés. Et on va, je vais vous parler de taxonomie, on va, par exemple, identifier des silences qui sont liées au consentement, par exemple, des silences qui sont liées, à nouveau, à des qualités défensives, où on se protège, comme j'expliquais tout à l'heure, pour ne pas s'exposer, une forme de mensonge, mensonge par omission, si on veut avoir un caractère un peu plus religieux. Mais on a également des silences qui vont être qualifiés de pro-social. Là, on en revient aussi un petit peu à une façon de préserver les relations à l'intérieur de l'organisation. Donc il y a quand même un travail qui se fait et qui va nous intéresser, mais qui me gêne un petit peu, parce que le silence, en fait, est un problème, est une dysfonction. Et la communication, dans ces perspectives-là, est avant tout étudiée comme quelque chose, le résultat ou la nécessité pour permettre la coopération dans l'organisation. On considère donc que la communication est faite pour optimiser l'organisation. C'est un élément de coopération, comme on parlait du silence ou de la voie pro-social. Mais alors qu'on sait déjà, et puis depuis bien longtemps, dans les Parcères-Follettes, par exemple, début du XXe siècle, que le conflit fait partie de l'organisation, elle fait partie du fonctionnement de l'organisation. Donc le silence n'est pas simplement le fait de ne pas pouvoir contribuer au fonctionnement de l'organisation. Et j'essaierai d'avoir des propositions qui vont aller dans ce sens. Donc il y a des motivations au silence que je vais chercher à identifier, qui va me permettre d'inscrire cette réflexion sur le silence au-delà d'une question juste d'opposition, de choix, de désir, de parole, de coopération, et d'aller au-delà de la dysfonction. Mais bon, je vois que le temps passe et je vois que Annick Blémy. Donc je vais avancer dans mon sujet. Surtout qu'en fait, la question, il y a une alternance, une légitimité à la parole dans l'organisation. Et cette légitimité, je vais la travailler en relation avec la notion de Hanselmstroth, de sa trajectoire de la maladie, sa trajectoire du malade, où dans son étude des hôpitaux, il va nous montrer comment s'articule le travail des différents acteurs de l'organisation, et où on va voir comment certains acteurs ont le droit de parole à un moment et doivent se taire à un autre. Donc le médecin qui fait un diagnostic... Ah, le micro. Donc le... C'était pas pour me faire taire. Donc le micro qui... Pas le micro. Le médecin qui va poser un diagnostic à un moment donné, l'infirmière doit se taire, mais à un autre moment, l'infirmière qui s'occupe du patient va mettre en place d'autres relations, d'autres attentions, et poser une autre compréhension, une autre compréhension du patient. Donc, finalement, la trajectoire nous permet de comprendre qu'il y a des cadrages du travail, des cadrages du pouvoir dans l'organisation, et de comprendre qu'il y a donc des séquences, des séquences où un acteur va être plus ou moins légitime pour parler. Donc on le sait, le pouvoir est quelque chose de relationnel, le pouvoir est lié à un droit de parole, est lié à une maîtrise de compétences, à des zones d'incertitude, mais donc, comme on peut avoir des perspectives différentes sur une situation, des perspectives construites, comme vous a expliqué tout à l'heure Bernard Dagenais, on peut donc avoir également des conflits qui vont émerger et des discours qui vont vouloir s'emparer sur de la voie dans la trajectoire organisationnelle. Donc, moi, ce qui m'intéresse, je ne suis pas dans l'interaction, je ne suis pas dans une approche linguistique, je suis dans une approche que je vais qualifier de discursive et donc influencée, par exemple, par les approches de J, donc où on peut rapprocher la notion de discours, d'idéologie où on promeut des valeurs organisationnelles, où il y a une opposition à certaines formes de critiques, où on veut essayer d'imposer donc un discours dans une organisation et on cherche surtout à marginaliser les discours qui sont opposants. Donc, le discours est évidemment, cela ne sera pas sans plus donner, un outil de pouvoir qui permet d'imposer certains points de vue. donc, en fait, quand je vous disais que je reliais ça à la théorie des actes de langage, c'est que finalement, la question du discours, du discours qui n'est pas prononcé, va nous renvoyer donc à des idées qui sont implicites dans l'organisation et qui vont essayer de s'imposer. Donc, ça, ça me ramène en fait à des notions qu'on retrouve par exemple chez Grice où on va avoir l'acte de langage qui va s'articuler entre la signification, ce qui est dit et les implicatures, ce qui est implicite, ce qui est signifié. Et on a des implicites conventionnels sur lesquels les gens se sont mis préalablement d'accord mais on a également des implicites conversationnels qui dépendent fortement du contexte. D'accord ? Et c'est cette notion de compréhension contextuelle que je trouve particulièrement importante puisque, effectivement, elle va influencer la compréhension des individus et la façon dont ils vont derrière agir en fonction des discours qui vont être tenus. Donc, on parle de silence, on pourrait parler de mensonges également et, effectivement, le fait de se taire, le fait de ne pas dire, de mentir pose quelques problèmes dans le cadre théorique des actes de langage donc, notamment, par rapport au maxime de qualité, quantité, relations et manières qui posent aussi la question de la sincérité et j'avais bien dit que ça me prenait au moins une heure. Je pourrais mentir et te dire... Et parler d'autres relations. Il va falloir peut-être... Ah, effectivement. Donc, ce qui fait qu'en fait, ce qui m'intéresse, moi, à un moment donné, c'est d'insister en héritage de la pragmatique de Sperberg et Wilson sur la notion de pertinence. Donc, le discours qui est important, c'est le discours qui est pertinent et les gens vont se mettre d'accord, vont agir, justement, autour d'une construction discursive sur ce qui est pertinent pour permettre à l'organisation d'avancer. Donc, la force illocutoire, la dimension perlocutoire du discours va se faire, certes, dans ce qui est dit, mais également, dans l'énoncé, mais également dans le contexte sur quoi les gens vont se mettre d'accord. OK ? Donc, un premier exemple que, pour certains, vous devez déjà connaître puisqu'en fait, il s'appuie sur un terrain qui est finalement en bordelais où on a une entreprise et qui est en crise et où on va, on cherche des solutions de propositions, des propositions de sortie de crise. Et donc, une de ces propositions de sortie de crise, à un moment donné, ça va être la rationalisation des processus de l'organisation par, justement, l'implantation de systèmes d'information, de business intelligence, de gestion de la force de vente. D'accord ? Donc, je ne m'étale pas tellement sur ce terrain par manque de temps, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, tous les autres discours qui ne participent pas, qui ne facilitent pas l'implantation du système d'information sont écartés. D'accord ? Donc, les acteurs sont ici pris dans une double théologie, celle de la sortie de crise et celle de la solution qui est proposée, la solution qui est le système informatique, la panacée de l'optimisation du ré-engineering organisationnel. Sauf qu'à un moment donné, cette entreprise a besoin, il y a un changement stratégique qui a besoin de se faire racheter. Et d'une logique de projet sur les systèmes d'information, on retombe dans une logique comptable de développement commercial. Donc, si on veut se faire racheter, il faut qu'on soit attractif, donc il faut qu'on vende davantage, il faut qu'on ait de meilleurs résultats. Donc, on change de logique, donc logique de sortie de crise, on est toujours là, mais on change de logique, maintenant, c'est logique qu'il faut vendre davantage. Donc, la logique de sortie de crise par les systèmes d'information tombe. Les personnes qui voulaient mettre l'accent sur la dimension développement commercial peuvent à nouveau s'exprimer et faire taire la logique de système d'information à laquelle ils auraient voulu s'imposer. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Je passe sur cet exemple, on y reviendra éventuellement tout à l'heure. Donc, en fait, et je suis en train de conclure. Il nous reste, oui, un petit quart d'heure pour ensuite les questions. Exactement. Donc, et je suis en train de conclure. Ce qui fait que, ce qui est important, ici, j'en viens à mes propositions, c'est, par rapport au maxime de félicité qu'il y avait dans les théories des actes de langage, pour les intégrer dans une approche organisationnelle, ce que je propose, ce sont en fait des maximes qui ne vont pas jouer tellement sur la coopération et la sincérité, mais davantage s'appuyer, certes, sur la pertinence, mais aussi, comment est-ce qu'on garde la conversation entre les individus, comment on les garde en communication, c'est ce que je vais appeler l'impératif d'intégration, comment est-ce qu'on peut partager les idées pour aller au-delà de la communication inter-individuelle et tomber dans la communication organisationnelle, collective, donc c'est l'impératif de relais, il faut que les idées soient relayées, c'est pour ceux qui sont familiers avec ce genre d'approche le questionnement des cadres intermédiaires et la façon dont ils relaient les ordres, et donc tout cela va se jouer dans la capacité d'interprétation des acteurs, leur compréhension du contexte dans lequel ils interviennent, donc leur cadre interprétatif qui va être construit par la validation ou l'invalidation de certains discours qui donc s'appuient sur des cycles liés à la trajectoire de l'organisation, des cycles temporels qui vont aider en portant, en favorisant certains discours, c'est-à-dire une légitimité de discours à produire un sens, à produire des orientations de sortie de crise. Donc, le silence est en fait performatif lorsque justement la parole n'est pas légitime et malgré tout produit donc est une stratégie que je qualifierai de stratégie d'attente pour pouvoir avancer dans le fonctionnement de l'organisation. Donc, comme effectivement j'ai dû aller extrêmement vite, je vous propose ici quelques références où vous pourrez retrouver les idées que je viens de défleurer, on va dire. Donc, merci à Nick. C'est bon ? Merci. 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 Merci.